On va démarrer, qui est à l'extérieur, qui est recréé par son partenaire, qui ne veut pas aller devant tout de suite. On parle en point avec Calmiot-Gandelle, ce qui fait qu'il s'endettait, recule un peu derrière Calmiot-Gandelle. Ça ne se passe pas très bien pour Calmiot-Gandelle, il s'endettait, Jean-Michel Bazir veut sortir, il a été emmené par Calmiot-Gandelle. Pendant ce temps, le numéro 15 est au galop, c'est fini, Calmiot-Gandelle passe au dernier rang, on est mal parti avec Hidalgo Jet, le numéro 11. Et en tête, nous allons retrouver infinitif l'as Jean-Pierre Dubois qui a pris la direction de l'épreuve. L'autre Dubois, bien sûr, la championne Calita Bourbon est en troisième position. Voilà Calita Bourbon qui est maintenant en quatrième et qui a le dos d'un adversaire, le dos d'un choc qui peut l'emmener tout de même assez loin, c'est Kiliad Giel. Pendant ce temps, Carla déboîte. Carla était partie assez lentement, vous allez voir les couleurs du compte-Pierre de Montesson, les couleurs d'une de mai. Une championne elle aussi comme une de mai, Carla, mais contre immédiatement par Calita Bourbon, il n'a pas voulu se faire envelopper. Joss Werbeck et il préfère venir en tête aux côtés d'Infinitif. Alors que va faire Jean-Pierre Dubois ? Il va laisser faire Calita Bourbon qui va prendre tête et corde pour venir à l'extérieur, Carla vient aux côtés de la championne Calita Bourbon. Que va faire maintenant Franck Libard ? Hausser le ton pour essayer de prendre absolument l'avantage avec Calita Bourbon ? Sans doute pas, car Jean-Pierre Dubois est dans le dos des deux premiers et Joss Werbeck n'a sûrement pas envie de laisser sa première place. C'est important pour Calita Bourbon d'avoir tête et corde, ce qu'elle n'a pas toujours eu dans les grands événements. Donc c'est une position formidable pour la championne Calita Bourbon, la championne de Reynard Engelke. En deuxième position, Carla et voilà Calmyo Vandel qui n'est pas parti, mais c'est un chouel qui a énormément d'action. Et regardez le doublé de ses adversaires sur un tracé qui n'est peut-être pas le sien et juste dans son dos, il y a Isla en défait. Dans le dos de Thierry Dubal-Dessin, il y a Jean-Michel Bazir, la contre-attaque arrive. Bien sûr pour avoir des derniers tournants, on est à 700 mètres de l'arrivée. Calita Bourbon, Charles Werbeck en deuxième position, Carla avec Franck Libard à l'extérieur. Calmyo Vandel à l'extérieur des autres, c'est dur. Il s'en défait, il va venir encore plus à l'extérieur, il s'en défait à un bout vite étonnant. Et Jean-Michel Bazir place une banderie, une banderie meurtrière avec Il s'en défait à l'extérieur. Calita Bourbon, la vie dure, Charles Werbeck a vu nuire et réagit avec Calita Bourbon. Il s'en défait, reste en suspension à l'extérieur. Carla se retrouve au centre et on vient encore avec Camilleo Vandel. C'est formidable ce qu'il a fait Camilleo dans l'aise. Une lutte à Camille, ils sont tous là les favoris. Calita Bourbon, l'on d'accord de Carla, Camilleo Vandel. Il s'en défait, qui coince, Infinitif est au galop. Calita Bourbon la championne, Camilleo Vandel le champion de Thierry du Valde d'Espain. Calita Bourbon, Camilleo Vandel, deux show d'exception. Calita Bourbon l'emporte, Camilleo Vandel, il est formidable également. Une lutte terrible avec Il s'en défait, avec Carla. Merci d'avoir regardé cette vidéo !